... Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au métier de l'aéronautique avec Aéro Campus Aquitaine. Nous sommes chez Cultura Bègle puisque justement ils ont décidé de sensibiliser ici le grand public à ces métiers. C'est un secteur qui recrute énormément, massivement. Je vous donne juste un chiffre, 1,2 million de personnes, à la fois des pilotes de ligne, des stewards, des hôtesses de l'air, des techniciens vont être recrutés dans le monde d'ici 2036, imaginez-vous. Donc ça fait évidemment énormément d'emplois et ici dans la région nous avons évidemment tout un panel de formation dont fait partie justement Aéro Campus Aquitaine. Nous sommes avec Jérôme Verschaf qui est le directeur général d'Aéro Campus Aquitaine. Bonjour. Alors vous vous formez justement au métier de la maintenance aéronautique. Quels sont aujourd'hui l'éventail de tous ces métiers justement auxquels on a effectivement derrière quasiment une garantie à 100% de trouver un métier ? Pour bien comprendre et faire de la pédagogie, je donne souvent moi l'image de l'automobile. Une voiture elle doit rouler, elle doit être entretenue, les avions c'est pareil. Alors je dis souvent qu'on forme un peu les futurs salariés des Noroto de l'aéronautique. C'est-à-dire ce sont les gens qui font en sorte que les avions décollent, volent et atterrissent sans problème. C'est le plus gros des troupes. C'est deux tiers quasiment en fait des tirs embauches. C'est deux tiers des embauches. On a effectivement les métiers de conception, les ingénieurs, on a les pilotes, les steward-hôtesse de l'air, mais aussi beaucoup de techniciens qui font en sorte que les avions puissent fonctionner. Et au sein de ces techniciens il y a différentes spécialités. Certains vont s'occuper de la structure de l'avion, d'autres vont s'occuper de l'électronique embarquée par exemple, d'autres des circuits hydrauliques, du câblage. Donc à travers la maintenance d'un avion, des centaines de métiers existent en fait. Alors il y a des formations initiales. Ce qu'on ne soupçonne pas en général. Ce qu'on ne soupçonne jamais. C'est pour ça qu'on est ici par exemple. On a un très beau site à la traîne sur notre campus. Mais on aime aussi venir maintenant avec l'avion des métiers. C'est un concept qui a été développé par l'industrie aéronautique française, le GIFAS, qui a lancé ça au Bourget il y a 4 ans. On a repris l'idée avec eux puisqu'on est aujourd'hui partenaire du GIFAS et la région Nouvelle-Aquitaine qui nous ont demandé de parcourir cette Nouvelle-Aquitaine pour aller à la rencontre des jeunes publics. Parce que c'est quand on est jeune qu'on prépare son orientation et qu'on fait le choix des métiers pour peu qu'on les connaisse. On a tout, du cambrage, du riftage, c'est juste derrière nous, du soudage, du freinage, le câblage. Et ce sont des métiers qui s'ouvrent aussi évidemment beaucoup aux femmes aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ces métiers. Alors toujours pas assez, je le redis une nouvelle fois, la majeure des promotions de BTS aéronautique en France, de tous les BTS aéronautiques, elle est derrière au campus, c'est une fille. Simplement sur 300 élèves, 280 élèves, nous avons 19 filles. Parce qu'il y a une sorte d'auto-censure liée au fait que ce sont des métiers techniques. Et il faut savoir que les filles réussissent mieux que les garçons. Mais qu'elles ont un blocage au départ d'aller dans des métiers qu'elles considèrent comme difficiles, techniques, lourds ou sales. Alors si vous allez dans un hangar avion, vous verrez qu'il n'y a pas plus propre, que tous les moyens aujourd'hui techniques permettent d'opérer sans aucune difficulté. Et la grande force des filles, c'est la patience et la mythiculosité. Nous, notre métier en fait, ça s'appelle de former à la sécurité aérienne. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Et pour ça, il faut être très minutieux. Alors concrètement, un jeune qui nous écoute, il faut qu'il ait le bac, bac plus 2. Quelles sont les ventailles justement à la déformation ? On a toutes les voies possibles de formation. Nous, on accueille dès le bac pro, donc fin de 3e, en formation initiale. Il y a des bacs pro aéronautiques qui sont agréés, Autorité de sécurité aérienne européenne, EASA. C'est notre organisme de contrôle de sécurité aérienne. Mais on peut l'intégrer aussi sur un bac pro 1 an. On peut l'intégrer sur un BTS. Après, on a bien sûr tout ce qui est licence, master, école d'ingénieur, etc. Nous, notre gil à le cœur de notre métier, c'est du technicien. Donc ça va de bac à bac plus 2. Ça, c'est la formation initiale. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de la formation continue. Actuellement, Sabena embauche 150 personnes par an. Sabena Techniques, qui est ici à Mérignac, qui entretient les avions. Et qui va embaucher 400 personnes justement dans les 3 prochaines années. Voilà. Et qui va faire appel à la fois à des apprentis que nous formons, mais aussi à des demandeurs d'emploi qui vont passer des certificats de qualification. On parle de câblage, par exemple. Il y a actuellement des formations pour Sabena de demandeurs d'emploi qui se réorientent complètement professionnellement. Il n'y a pas besoin de savoir-faire particulier. En quelques mois, on est capable de devenir un câbleur aéronautique. Et une nouvelle fois, pour les fils, c'est encore plus recherché de par la minutie, pour revenir à cette question. Avec des salaires et des perspectives intéressantes. Parce qu'ils sont quasiment sûrs de trouver un emploi à la sortie d'Aérocampus. En général, sur ce type de formation, en plus, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail. Dès le départ. Il y a la formation scolaire, il n'y a pas de contrat de travail, mais on a un tout placement de 100%. Et après, c'est les formations par apprentissage, donc contrat de travail obligatoire. Et toutes les formations professionnelles s'appuient en fait sur des entreprises. Donc, voilà, ce que vous évoquiez tout à l'heure, 1,2 million de personnes à recruter. Effectivement, c'est lié à l'évolution de la flotte qui va doubler dans les 10 ans. Mais aussi à la pyramide des âges, qui fait qu'on a un personnel qui va vieillir, comme dans tout autre milieu. Mais c'est d'autant plus vrai dans l'aéronautique que le nombre d'avions va fortement augmenter dans les prochaines années. Donc, moi, je dis souvent à quiconque qui veut aller dans l'aéronautique, c'est faisable. Il y a plein de voies possibles, à tout niveau. Et il faut savoir aussi une chose, que le Paris-Bordeaux, l'A320 qui redécolle de Bordeaux lorsqu'il a été maintenu, ce n'est pas un ingénieur qui signe l'autorisation de remise en vol, c'est quelqu'un qui a un bac plus 1. On croit souvent que ce sont les ingénieurs. Non, ce sont les gens qui ont travaillé sur l'avion, qui ont fait des qualifications durant quelques années professionnelles, qui les autorisent à dire « cet avion est prêt à décoller ». Et on a un bac plus 1. Et ce sont des métiers de passion, c'est-à-dire qu'il y a quand même une ambiance aussi qui est particulière dans ces métiers ? Le taux de pression sur l'aérocampus est très fort. On a 9 demandes pour une place sur les bacs pro et 1 600 demandes pour 12 places sur les BTS. Je dis aux parents, la première chose à faire, c'est de tester la motivation de votre enfant. Est-ce qu'il lève les yeux au ciel quand un avion passe ? Ça, c'est le premier critère. Si les avions passent et qu'on ne les regarde pas passer, c'est qu'on n'est pas forcément passionné. Mais je crois que c'est comme dans tout milieu. Alors, l'aéronautique a ça de particulier, c'est que beaucoup de gens ne savent pas comment un avion vole. Donc, ça reste mystérieux, mais en même temps féerique quand on a un avion qui décolle. Ou alors, le mieux, c'est quand on est dans l'avion. C'est encore plus intéressant. Mais c'est vrai de l'hélicoptère qui est à l'extérieur de Kultura. Les gens adorent regarder ces aéronefs. Et souvent, ils trouvent que c'est un peu inaccessible pour eux. C'est là qu'on essaie de casser un peu les codes à travers notre présence ici aujourd'hui. Oui, l'enjeu, c'est ça, c'est de casser les préjugés, de se dire qu'il y a des métiers qui sont inaccessibles. Même pilote de ligne, on peut parfaitement postuler à des écoles. Il y en a une, justement, sur Aérocampus, qui s'appelle Wicker, à partir du bac. Tout à fait. Après, on est sur des tests psychologiques, des tests d'habileté. Il faut un bac S quand même. Mais il est fini le temps où il fallait faire maths sup, maths sp, etc. Ça, c'est réservé à l'ENAC, l'École Nationale d'Aviation Civile, qui est l'école publique. Donc là, c'est gratuit. Et effectivement, il y a un concours et une sélection très forte. Mais aujourd'hui, on a tellement besoin de pilotes que beaucoup d'écoles de pilotage privées sont nées. Et à la sortie d'un bac, on peut devenir pilote. Pour postuler à Aérocampus, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est sur dossier ? Comment ça se passe ? Alors, sur le site Internet, il y a tellement de formes différentes de formation qu'il vaut mieux aller sur le site Internet aérocampus-aquitaine.com. Et là, on oriente. Soit par la voie scolaire, on a un partenariat avec un lycée public, qui est le lycée Floratrisson de Camblane. Soit c'est en apprentissage, c'est le CFAI de Bruges qui instruit les dossiers. Soit c'est de la formation professionnelle, ça passe directement par nous. Voilà, il faut savoir que nous formons tout le monde, mais nous ne sommes ni un lycée, ni un CFA, mais nous recevons tous ces publics. Voilà, comme la population internationale, puisque vous savez qu'on forme des gens du monde entier aujourd'hui. Alors que Aérocampus n'a été créé qu'il y a 6 ou 7 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a 7 ans, on a repris un site militaire qui fermait, mais qui formait déjà la maintenance. La direction de l'armement. Voilà, qui était un peu désuée. Et je crois qu'on a, avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est propriétaire du site, un peu vu venir le coup du manque de main d'oeuvre. Mais c'est aussi lié à l'écosystème bordelais qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on a Dassault Falcon Services qui s'est installé. C'est la maintenance des Falcons. Ils étaient sur Paris précédemment. Sabena Techniques, on en parlait, est en plein développement. On a aussi la chance d'avoir tous les centres de commandement militaire de l'armée de l'air. Ici, on a le commandement de soutien des forces aériennes. On travaille beaucoup aussi pour le ministère de la Défense. Les Dassault ? Et bien sûr, les Dassault, Thalès. Vous avez formé les jeunes techniciens, justement, Qatari, qui vont ensuite faire la maintenance des Rafales. Tout à fait. Maintenant, quand on vend des avions, il faut aussi savoir former les gens qui vont les piloter et ceux qui vont les maintenir. Et nous, on a eu la chance d'être retenus par Dassault, effectivement, dans le cadre du contrat Rafale Inde et Qatar. Donc, on va à la fois recevoir des Indiens, puisque les choses se mettent en place. Mais on vient de finir le programme de formation des Qataris. Merci, Jérôme Verschave. Alors, vous travaillez justement en partenariat aussi avec les compagnies aériennes, les industriels. Vous, Michel Nahon, vous êtes le DRH de Volotea au sein du groupe. Quels sont vos besoins en termes de recrutement, justement, pour qu'on a d'autres idées à la fois en France et dans la région, puisque vous avez une base Volotea à Bordeaux ? Donc, Volotea est une compagnie qui grandit vite et fort. Et nous sommes basés en région, notamment en France, qui constitue le marché principal de la compagnie Volotea. Et nous recrutons de l'ordre de 300 camicros par an et 200 pilotes par an. Donc, un fort développement, puisque le nombre de nos avions grandit énormément. Et alors, sur Bordeaux, sur la région bordelaise, c'est combien de personnes ? Que vous recherchez sur l'année 2019 ? Alors, là, on arrive en fin de processus de recrutement. Donc, on s'est associé avec un partenaire qui est présent sur le site AeroCampus, qui est AeroSchool, pour nous accompagner dans le recrutement des camicros, pour lesquels on propose, après la formation de CCA, un CQP. Et on est sur la base de Bordeaux. On va dépasser les 100 personnes, donc cette année, en 2019. Alors, quels sont vos critères de recrutement ? Si, par exemple, je sors d'une école de steward ou une hôtesse de l'air, comment vous allez choisir et quel est le pourcentage de personnes qui sont admis par rapport aux candidats ? D'accord. En fait, on recrute deux types de profils. On recrute des personnes qui ont déjà le CCA, qui est le Cabin Crew Attestation, qui est requis pour être navigant, PNC. Et on recrute également 100. Et les personnes sans le CCA, on leur propose de passer le CCA, puisque c'est un prérequis avec un de nos partenaires. Et en termes de salaire, combien on peut gagner quand on rentre chez Volotea, qu'on soit pilote de ligne ou steward ou hôtesse de l'air ? Alors, Volotea est une compagnie qui grandit vite et fort, et c'est ce qui nous permet de proposer des promotions rapides. Donc, on a, parmi les Cabin Crew qui nous ont rejoints l'année dernière, on a été en mesure de leur proposer, comme 80% de nos salariés, donc un contrat à durée indéterminée, et très rapidement de prendre des responsabilités de chef de cabine. Alors, aujourd'hui, vous avez combien de candidats par an et combien de personnes vous en gardez ? Quel est le pourcentage d'admis sur une promotion quand vous lancez des vagues de recrutement ? Oui, nous avons effectivement des campagnes de recrutement qui commencent déjà à la fin d'été, pour la prochaine saison. Nous sommes très exigeants sur le niveau d'anglais, parce que comme nous sommes une compagnie espagnole, mais que nous opérons en anglais, et c'est la langue de l'industrie, donc nous demandons un niveau élevé d'anglais. Au niveau du profil, le profil typique, qui convient bien à notre compagnie, c'est BTS Tourisme, licence de langue, les bacs, les gens qui ont un bac, et qui ont l'envie d'aller vers les autres, le sens du service développé. Ce sont nos critères. Merci. L'anglais, pardon, je rebondis là-dessus, l'anglais est la langue de l'aéronautique. Alors ça peut faire peur aux jeunes, il faut savoir qu'on ne demande pas à être fluent en anglais, mais il faut savoir lire et parler, parce que tout se fait en anglais. Vous savez que la langue officielle d'Airbus, les réunions sont en anglais. Et ne serait-ce que les manuels, pour la maintenance. Toute la documentation est en anglais. Bon, ça, ça fait partie quand même des choses qui évoluent. Merci beaucoup, Michel Dallon. Alors, on va recevoir maintenant le témoignage, justement, d'une hôtesse de l'air qui s'appelle Céline Isildac, et qui va justement nous expliquer un petit peu quelle a été sa formation et comment tout ça s'est déroulé. Alors Céline, vous êtes tout juste diplômée, justement, d'une école d'hôtesse de l'air qui s'appelle Aero School, qui est implantée sur Aero Campus Aquitaine. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à faire ce métier ? Alors, quand on veut faire ce métier, je pense qu'il faut déjà être passionné, passionné du voyage, passionné des langues, être curieux de connaître d'autres cultures. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une double culture, donc j'ai la facilité d'apprendre d'autres langues. Communiquer avec les gens, tout ce qui est relationnel, tout ça fait partie... Alors, est-ce que c'est compliqué de rentrer dans une école comme Aero School ? Comment ça s'est passé pour vous, justement ? Est-ce que c'est sur dossier, il y a un entretien ? Comment ça se passe ? Alors, c'est pas compliqué du tout. L'école demande juste d'avoir un bac, donc en termes de scolarité. Il faut juste avoir un bac, il faut avoir plus de 18 ans, pour pouvoir avoir le diplôme, et pour rentrer chez Aero School, on ne demande pas plus. Il faut avoir envie, il faut aimer, et voilà. Et la formation dure combien de temps, et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, la formation, elle est divisée en deux parties. On a une partie théorie, qui dure un mois, donc 112 heures, exactement. Et à l'issue de cette théorie, on a la partie pratique, donc celle-ci dure 10 jours. Et dans la théorie, on trouve quoi, pour que les gens aient une idée de ce que vous apprenez ? En théorie, on apprend tout ce qui est sécurité, tout ce qui est secourisme. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir si on ne fait pas la formation. Donc c'est important de le voir. Je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir, après, exercer le métier. On apprend toutes ces petites choses-là. Et après, à l'issue de cette théorie, il y aura la pratique, où là, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est là qu'on apprendra vraiment le cœur, entre guillemets, du métier. Là, vous allez chercher un travail, maintenant ? Oui. Alors là, je suis récemment diplômée, donc tout juste. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer tout ce qui est CV, la domotivation, postuler. Donc là, je suis en recherche active, oui, d'un emploi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Alors maintenant, on va évoquer, justement, l'image d'un industriel. C'est celle de Sabena Technics avec Marie-Céline Marviel, qui est responsable de la formation. Alors Marie-Céline Marviel, expliquez-nous aujourd'hui quels sont vos besoins à Sabena Technics et est-ce que vous avez du mal, justement, à recruter ? Alors au niveau de Sabena Technics, aujourd'hui, sur Mérignac, nous sommes en pleine croissance, compte tenu, effectivement, du nombre d'appareils vendus et également de la construction d'un hangar sur notre site de Mérignac. Donc on a un plan prévisionnel de recrutement assez important, une centaine de recrutements cette année et l'année à venir. Donc effectivement, en plein boom à ce niveau-là. Donc on a plusieurs types de recrutement, que ce soit pour des jeunes par la filière scolaire, des jeunes ou moins jeunes via des recrutements, on va dire, une formation professionnelle, et également des profils plus expérimentés. Quels sont les profils sur le plan technique spécifique que vous recherchez ? Alors il y a quatre principaux métiers. Le métier de mécanicien aéronautique, avec une qualification B1. Le métier de technicien-mécanicien avionique, avec une qualification B2. B1, B2, ce sont les qualifications EASA. Ce sont les ISO 9000 à nous, ce sont des PARTS 147, pour travailler dans les entreprises PARTS 145. Et après, les spécialités des gens, c'est B1 ou B2, par exemple. Merci de la précision, Gérôme. Donc ce sont des BAC plus 2 ? Alors c'est un BAC plus une année complémentaire, qu'on appelle en mention. Donc BAC plus 1. Le fameux qui va remettre en vol l'avion, après quelques années de pratique professionnelle. Voilà. D'autres métiers, comme des ajusteurs, des câbleurs, ou des mécaniciens cabine également. Et sur ces trois derniers métiers, on peut effectivement y entrer, grâce à une formation professionnalisante, en immersion dans l'emploi. Et le plus gros de vos besoins, et sur quel métier ? Aujourd'hui, plutôt des mécaniciens et des avionniques, qui sont les profils les plus rares, on va dire, sur le marché. Et donc c'est compliqué d'en recruter, comment vous faites ? Parce qu'il faut s'y prendre quand même à l'avance. Vous avez justement des certifications européennes, on ne peut pas évidemment manipuler un avion comme ça, donc ça prend du temps. Non. Le cursus de formation est long, donc on parlait d'un BAC plus d'une année complémentaire. Et puis après, avant que la personne soit opérationnelle, une fois qu'on l'a recrutée, il lui faut au minimum trois années d'expérience pour pouvoir être autonome sur son poste. Et après, on va enclencher aussi des formations avec des formations de type avion, où on rajoute encore effectivement aux années à acquérir pour devenir totalement opérationnel. Donc c'est un cursus. Pour les mécaniciens, c'est comme pour les pilotes. On est une formation de base et après, on se spécialise par appareil. On a le droit de toucher un appareil et pas un autre. Alors, vous avez tellement de besoins aujourd'hui que vous formez aussi des demandeurs d'emploi, justement, parce qu'on parlait d'anticipation tout à l'heure. Vous êtes obligé, justement, d'ouvrir l'éventail des profils que vous recherchez. Tout à fait. À la rentrée de septembre dernier, on a recruté trois promotions au niveau du câblage, de l'ajustage et de la cabine avec une collaboration avec Pôle emploi pour former effectivement des demandeurs d'emploi jeunes ou moins jeunes vers les métiers de l'aéronautique puisque ceux-là sont accessibles à travers une formation à peu près 400 à 700 heures. On peut avoir de bons collaborateurs débutants et voilà, on a trois groupes en formation et on réitère au mois de septembre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout ne pas se mettre de barrière en se disant que l'aéronautique est inaccessible, que c'est un milieu justement réservé à des gens extrêmement techniques ou qui ont fait des études justement supérieures type maths-sup, maths-spec. Non, non, tout à fait. C'est ouvert à tout public. Le seul bémol à préciser, c'est qu'il faut quand même un certain niveau d'anglais puisque l'ensemble de la documentation effectivement est en anglais. Et si les collaborateurs veulent évoluer après au sein de l'entreprise, il faut qu'ils soient en capacité de rédiger dans cet anglais technique qui est un anglais, on va dire, assez scolaire, mais il faut un minimum de connaissances en anglais. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va recueillir le témoignage d'un jeune qui est en école d'ingénieur en alternance. Alors, Adrien Nadeau, vous êtes étudiant en école d'ingénieur en alternance à l'AIA justement, à Florac. Donc, l'AIA, c'est l'atelier industriel aéronautique de la région qui justement s'occupe de la maintenance d'un certain nombre de moteurs, notamment sur des rafales ou sur d'autres avions extrêmement importants. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, justement, à choisir ces métiers ? Ce qui m'a poussé, c'est avant mon père qui travaillait dans l'aéronautique à l'AIA de Bordeaux aussi. Et du coup, j'ai été depuis tout petit sur les meetings aériens, etc., au salon du Bourget. Donc, j'ai vu des avions depuis que je suis tout petit. Ensuite, pour consolider le fait que j'aimais l'aéronautique, je suis passé le BIA en seconde. C'est quoi alors, exactement ? Le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est beaucoup de cours théoriques et un tout petit peu de pratique dans piloter un petit avion. Et du coup, ça m'a consolidé dans le fait que j'aimais vraiment l'aéronautique. Ça prend combien de temps, ça, à peu près, pour que les gens aient un ordre d'idée ? Ça a duré six mois environ et c'est des cours de une heure par semaine. Qui sont dispensés dans beaucoup de lycées. Il y a souvent la possibilité de passer le BIA. Et quand on postule ensuite dans les écoles aéronautiques, avoir le BIA, c'est mieux pour faire la différence. Bien sûr, oui. Vous, c'est ce qui a fait la différence, je suppose, après. Ça m'a vraiment consolidé dans l'idée que je voulais travailler dans les avions et l'aéronautique, etc. Et ensuite, du coup, j'ai découvert la maintenance aéronautique qui est une autre partie. Puisque quand on pense aéronautique, on pense production, d'assaut, etc. Et on ne pense pas trop à tout ce qui est maintenance et faire le maintien en condition des avions. Alors, comment ça se passe, la formation ? Quel est justement le découpage entre les cours théoriques, la pratique ? Combien de temps ça dure ? Donc moi, je suis en école d'ingénieur. Du coup, ça dure trois ans. Et en fait, le découpage, c'est environ fait deux semaines en école et deux semaines en entreprise. Donc ça permet de garder le lien quand on est en entreprise avec ce qu'on fait en cours et de ne pas perdre le fil de la scolarité, donc les cours de maths, etc. Et de ne pas perdre notre projet qu'on fait en entreprise. Et qu'est-ce qu'on vous apprend ? Qu'est-ce qu'il y a dans les cours ? En école d'ingénieur, il y a beaucoup de communication, des cours de pratique, etc. Comment manager une équipe, etc. Et après, il y a aussi des cours théoriques comme la mécanique des fluides, l'électronique. Est-ce que c'est compliqué d'y rentrer ? Est-ce que l'école, justement, il y a une barrière financière, elle est privée ? Combien ça coûte ? En étant en alternance, on ne paye pas l'école, en fait. C'est l'entreprise qui nous accueille qui paye l'école, notre formation. Donc, on est salarié de l'entreprise. Et ensuite, pour rentrer, il faut avoir un Bac plus 2, donc soit un DUT ou un BTS, ou une licence. Et ensuite, il y a un concours et ensuite des euros à valider. Il y a quoi dans les épreuves, justement, au concours ? Dans les épreuves, c'est vraiment des épreuves théoriques, c'est-à-dire il y a maths, physique, anglais et français. Et sur les profils qui sont avec vous, justement, dans votre promotion, est-ce qu'ils sont très variés ? Est-ce qu'ils viennent de filières un peu différentes ? Oui, nous, il y a vraiment tous les secteurs dans ma classe puisque ce n'est pas vraiment une école d'ingénieur spécialisée aéronautique. On a un peu des gens qui travaillent un peu partout. Il y en a qui travaillent dans la biologie, d'autres dans l'aéro, à la poste, etc. Donc, c'est vraiment varié. Ça permet de moi d'avoir des connaissances dans d'autres entreprises, etc. Pas avoir que la vision aéronautique, comment ça se passe, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, justement ? Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a une centaine de métiers dans l'aéronautique. Une ligne de production, soit à l'AIA, soit dans d'autres entreprises. Si vous devez donner un conseil aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent ou à leurs parents, pour réussir, c'est quoi la clé ? La clé, c'est de travailler à l'école et de s'intéresser aussi à autre chose que l'école, c'est-à-dire la culture générale, soit dans l'aéronautique ou dans le secteur qui nous intéresse. Puisqu'il faut savoir que c'est ça qui va faire la différence aux entretiens. Ce n'est pas seulement la théorie, c'est aussi tout ce qui est autour de la culture générale qui est vraiment très importante. Il faut savoir que quand on rentre dans le monde d'aéronautique, on parle avion matin, midi et soir quand même. Tous les gens qui sont dans ce milieu-là se lèvent le matin en pensant aux avions. Donc il faut vraiment avoir une motivation au départ réelle. On peut avoir peur en avion d'ailleurs. Ça, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'aéronautique qui ont peur en avion. Mais par contre, il faut aimer ça. Il ne faut pas avoir le mal de l'air par contre quand même. Il ne faut pas avoir le mal de l'air. Qu'est-ce que vous, vous regardez, Jean-Berche, en particulier quand vous recrutez sur les jeunes ? Quels sont pour vous justement les trois points clés ? Je crois que la motivation fait partie vraiment de la clé de la réussite. Il faut savoir que nos élèves sont nous dans des classes de 12 ou 15. C'est quasiment du cours particulier. Même un niveau moyen, je dirais qu'on arrive à faire en sorte que la personne, on a 100% de réussite, 82% de mention et 60% de mention bien et très bien. Moi, je dis aux élèves... C'est plus rare dans les filières. Je dis aux élèves, quand vous rentrez chez nous, ce n'est plus une question de diplôme, vous l'aurez si vous travaillez correctement. C'est plutôt qu'on va vous apprendre un métier et on va surtout essayer de mesurer si vous avez vraiment envie de faire ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est effectivement le comportement. Une nouvelle fois, notre métier, c'est la sécurité aérienne. C'est-à-dire qu'il est interdit d'oublier un outil dans un moteur. C'est 300 morts. C'est ce que j'explique aux élèves à chaque rentrée. Par exemple, chez nous, ce n'est pas comme à la maison quand on bricole. Quand on a ouvert notre caisse à outils, le soir, on recompte les outils. On vérifie bien qu'il n'y en ait pas un qui manque. Parce qu'ici, il en manque un, il peut être n'importe où dans l'avion et ça peut poser problème. Donc, c'est ce savoir-être, cette méticolisité, cette patience qu'il faut avoir pour être dans un monde où, en fait, on gère la vie de beaucoup de gens. On a droit de vie et de mort, je dirais, à notre insu parce que ce n'est jamais fait exprès. C'est souvent, malheureusement, une erreur. Il faut savoir que 95% des crashs sont liés aux ce qu'on appelle les facteurs humains. Soit de pilotage, soit de mécaniciens qui ont mal fait leur travail. Il y en a très peu aussi, justement. Alors, ça reste le moyen le plus sûr au monde. Actuellement, on a l'actualité de Boeing qui fait que tout cela revient. Mais vous savez combien de temps il faut en voiture pour égaler le nombre de morts en avion ? Dans le monde, il faut 6 minutes. Donc, en valeur relative, en valeur absolue, l'avion est le moyen le plus sûr. Et ce n'est pas par philanthropique, c'est le moyen le plus sûr. C'est simplement une question de confiance. Quand un avion tombe, les gens ne montent plus dans l'avion. 80% des gens qui montent dans un avion pensent au crash. On ne pense jamais à l'accident de voiture quand on prend sa voiture le matin pour aller au travail. Il y a bien plus d'accidents de circulation que d'accidents d'avion. Mais nous, on sait que si les gens commencent à avoir peur de monter dans l'avion, c'est toute l'industrie aéronautique qui s'écroule. Donc, ce n'est pas de la philanthropie. C'est simplement une relation à la confiance qu'on doit installer auprès de l'ensemble des passagers qui sont d'ailleurs civils, militaires ou des transporteurs. Il faut qu'on ait confiance dans notre industrie. Enfin, on a une chance. Je crois qu'on est parmi les leaders mondiaux. On est le leader mondial ou parmi les leaders mondiaux en termes de savoir-faire aéronautique. On a les meilleures écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs mais aussi les écoles techniques comme les nôtres. La France a la chance de pouvoir disposer d'un tissu de rinx de formation dans tous les domaines et qui sont reconnus dans le monde entier. Et notamment dans la région. Qu'est-ce que vous retenez pour finir justement cette émission, Jérôme ? Des témoignages que vous avez, des personnes que vous avez pu rencontrer justement sur cette journée à Cultura ? Je suis toujours heureux que des jeunes puissent avoir obtenu leur diplôme et commencent à rentrer dans la vie active. On a récemment célébré l'arrivée du Rafale. On a fait témoigner six élèves qui venaient de sortir de chez nous. Leur carrière, elle est partie et je crois que c'est une plus belle réussite à nous tous c'est de faire en sorte que tous ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. J'ai un souvenir aussi d'avoir formé des prothésistes dentaires et des coiffeuses qui sont devenues drapeuses composites. Ce qu'elles n'auraient jamais imaginé dans leur vie. Le jour où on leur remet le diplôme, c'est quelque chose d'assez chouette pour tout le monde à la fois pour ceux qui ont oeuvré et puis bien sûr pour la personne. Ici, je retrouve un petit peu la même chose à travers les témoignages des jeunes qui nous entourent. Et puis on entre justement dans une famille quand on est dans l'aéronautique aussi. On en parle des matins et des soirs. Merci à tous les deux. Merci à tous les invités et à très bientôt évidemment sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada